Bonjour à tous, je vais continuer la lecture de l'abbé Crampon de l'abbé Auguste Crampon, 1923. On est rendu à Éphésiens chapitre 4. On va parler de l'appel à l'unité dans l'Église. On parle aussi de la vie nouvelle dans l'Église. Et au chapitre 5, on va parler de la morale domestique. Et au chapitre 6, les armes spirituelles de l'esprit pour le chrétien, c'est-à-dire le combat spirituel. Et les nouvelles personnelles et cellules finales. Donc, commençons avec un signe de croix. Dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Éphésiens chapitre 4 Je vous prie donc instantanément, moi qui suis prisonnier dans le Seigneur, d'avoir une conduite digne de la vocation à laquelle vous avez été appelé, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant mutuellement avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il n'y a qu'un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelé par votre vocation à une même espérance. Il n'y a qu'un Seigneur, une fois, un baptême, un Dieu, Père de tous, qui est au-dessus de tous, qui agit par tous, qui est en tous. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don du Christ. C'est pourquoi il est dit, il est monté dans les hauteurs, il a amené des captifs et il a fait des largesses aux hommes. Or, que signifie il est monté? Sinon qu'il était descendu d'abord, dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu est celui-là même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de tout remplir. C'est lui aussi qui a fait les uns apôtres, d'autres prophètes, d'autres évangélistes, d'autres pasteurs et docteurs, en vue du perfectionnement des saints, pour l'œuvre du ministère, pour l'édification du corps du Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite du Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants, flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leurs astuces pour induire en erreur. Mais que, confessant la vérité, nous continuons à croître à tous égards dans la charité, en union avec celui qui est le chef, le Christ. C'est de lui que tout le corps coordonné et uni par les liens des membres qui se prêtent un mutuel secours, et dont chacun opère selon sa mesure d'activité, grandit et se perfectionne dans la charité. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, « C'est que vous ne vous conduisiez plus comme les païens qui suivent la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont éloignés de la vie de Dieu par l'ignorance et l'aveuglement de leur cœur. Ayant perdu tout sens, ils se sont livrés au désordre, à toute espèce d'impureté, avec une ardeur insatiable. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris à connaître le Christ, et cependant, vous l'avez bien compris, et que vous ayez été instruit suivant la vérité qui est en Jésus. à vous débrouiller en ce qui concerne votre vie passée, du vieil homme corrompu par les convoitises trompeuses, à vous renouveler dans votre esprit et dans vos pensées, et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté véritable. C'est pourquoi, renonçant aux mensonges, parlez selon la vérité. Chacun dans ses rapports avec son prochain, car nous sommes membres les uns les autres. Êtes-vous en colère ? Ne pêchez point. Que le soleil ne se couche point sur votre irritation. Ne donnez pas non plus accès au diable, que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il s'occupe, qu'il s'occupe en travaillant de ses mains, à quelques honnêtes ouvrages, afin d'avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais quelques bons discours pour à édifier selon le besoin. afin qu'il fasse du bien à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été marqués d'un saut pour le jour de la rédemption. Que toute aigreur, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute médisance, soient bénies du milieu de vous, ainsi que toute méchanceté. Soyez bons les uns envers les autres. Lisez comme Dieu, vous pardonnant mutuellement, comme Dieu vous a pardonnés dans le Christ. Éphésiens chapitre 5 Soyez donc des imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, mais marchez dans la charité, à l'exemple du Christ, qui nous a aimés, et s'est livré lui-même à Dieu pour nous, comme une oblation et un sacrifice d'agréable odeur. Qu'on n'entende même pas dire qu'il y ait parmi vous de fournication, d'importé, de quelque sorte, de convotise intie, ainsi qu'il convient à des saints. Point de parole des honnêtes, ni de bouffonnerie, ni de plaisanterie grossière, toutes choses qui sont mal-séhants, mais plutôt des actions de grâce. Car, sachez-le bien, aucun impudique, aucun impur, aucun homme cupide, lequel est un idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume du Christ et de Dieu. Que personne ne vous abuse par de vains discours, car c'est à cause de ces vices que la colère de Dieu vient sur les fils de l'incrédulité. N'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois, vous étiez ténèbres, mais à présent, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en tout ce qui est bon, juste et vrai. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et prenez aucune part aux œuvres stériles de ténèbres, mais plutôt condamnez-les, car ce qu'ils font en secret, on a honte même de le dire. Mais toutes ces abominations, une fois condamnées, sont rendues manifestes par la lumière, car tout ce qui est mis à jour est lumière. C'est pourquoi il est dit, « Éveille-toi, toi qui dors, lève-toi d'entre les morts, et le Christ t'illuminera. » Ayez donc soin, mes frères, de vous conduire avec prudence, non en insensé. Mais comme des hommes sages, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés. Mais comprenez bien quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous énivrez pas de vin. C'est la source de la débauche. Mais remplissez-vous de l'Esprit Saint. Entretenez-vous les uns les autres de psaumes, d'hymnes et de cantiques spirituelles, chantant et spalmodiant du fond du cœur en l'honneur du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez soumis les uns les autres dans la crainte du Christ. Que les femmes soient soumises à leur mari comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme le Christ est le chef de l'Église, son corps, dont il est le Sauveur. Or, de même que l'Église est soumise au Christ, les femmes doivent être soumises à leur mari en toutes choses. Marie aimez vos femmes, comme le Christ a aimé l'Église, et s'est livrée lui-même pour elles, afin de la sanctifier, après l'avoir purifiée dans l'eau baptismale avec la parole, pour la faire paraître devant lui, cette Église glorieuse, sans tâches, sans rides, ni rien de semblable, mais sainte et immaculée. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme, comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme, s'aime lui-même. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et l'entoure de soins, comme fait le Christ pour l'Église. Parce que nous sommes membres de son corps, formés de sa chair et de ses os. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. Et de deux, il deviendra une seule chair. Ce mystère est grand, je veux dire, par rapport au Christ et à l'Église. Aurais-ce que chacun de vous, de la même manière, aime sa femme comme soi-même, et que la femme re-réverse son mari. Ephésiens, chapitre 6 Enfants, obéissez à vos parents dans le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement, accompagné d'une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, père, n'exaspérez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les avertissant, selon le Seigneur. Serviteurs, obéissez à vos mails, selon la chair, avec respect et crainte, et dans la simplicité de votre cœur, comme au Christ, ne faisant pas seulement le service sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais en serviteurs du Christ, qui font de bons cœurs la volonté de Dieu. Servez-les avec affection, comme servant le Seigneur et non des hommes. Assurez que chacun soit esclave, soit libre, sera récompensé par le Seigneur de ce qu'il aura fait, de bien. Et vous, maîtres, ajustez de même à leur égard et laissez-là les menaces, sachant que leur Seigneur et le vôtre est dans les cieux et qu'il ne fait pas exception de personne. Au reste, frères, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa vertu toute puissante. revêtez-vous de l'armure de Dieu afin de pouvoir résister aux embûches du diable. Car nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les princes, contre les puissances, contre les dominations de ce monde de ténèbres, contre les esprits mauvais, répandus dans l'air. C'est pourquoi, prenez l'armure de Dieu afin de pouvoir résister aux jours mauvais et après avoir tout se monté, restez debout. Soyez donc fermes les reins sains de la vérité, revêtus de la cuirasse de la justice et les sandales aux pieds, prêts à annoncer l'évangile de paix. Et surtout, prenez le bouclier de la foi par lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casse du salut et le glève de l'esprit qui est la parole de Dieu. faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications et pour cela, veillez avec une persévérance continuelle et priez pour tous les saints et pour moi afin qu'il me soit donné d'ouvrir les lèvres et de prêcher avec liberté le mystère de l'évangile à l'égard duquel je fais fonction d'ambassadeur dans les chaînes et afin que j'en parle avec assurance comme il convient. Quant à savoir ce qui me concerne et ce que je fais, le bien-aimé frère et fidèle ministre dans le Seigneur vous fera tout connaître. Je vous envoie je vous l'envoie tout exprès pour que vous connaissiez notre situation et pour qu'il console vos cœurs. Paix aux frères charité et foi de la part de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ que la grâce soit avec soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ d'un amour incorruptible. Ce serait tout pour cette vidéo et pour Éphésiens. La prochaine fois on commencera Épître aux Philippiens. Au chapitre 1 on va parler d'action des grâces et situation personnelle de Paul et lutter pour la foi. Au chapitre 2 on va parler de garder l'unité dans l'humilité et travailler au salut et mission de Timothée et d'Épain Freudite. Et chapitre 3 pour la vraie voie du salut du chrétien. Donc je vous laisse là-dessus et je vous dis au revoir et union du chrétien. Oui.